Ce que je vais vous présenter maintenant, ça a été le travail que j'ai réalisé en thèse, une thèse qui a duré de 2009 à 2016 et ensuite qui a été publiée. En gros, l'ouvrage, c'est le résultat d'une dizaine d'années de recherche. D'abord, pourquoi j'ai travaillé sur la question des sportifs soviétiques et comment cette idée est venue ? Elle est venue d'éléments qui étaient présents dans l'opinion publique. C'était la présence de stéréotypes, de figures quasi mythiques du sportif soviétique qui ont été cristallisés par exemple par Ivan Drago dans le film Rocky IV. Donc un athlète bodybuildé, entraîné, optimisé, mais quand on est né dans les années 80 ou au début des années 90, toutes les traces du sport soviétique que l'on a en tête, toutes les images, c'est les violences, pas à l'égard des sportifs, les sportifs qui sont des femmes hommes, etc. et les entraîneurs, des sportifs qui utilisent du dopage. On a eu d'autres traces de cette présence des figures sportives avec par exemple le roman de Jean Hetzfeld qui est apparu l'année dernière, 2m10, qui évoque deux athlètes soviétiques et leur parcours. Donc vous voyez ici, en Europe occidentale, ce sont des figures qui, une fois que l'URSS a disparu, continuent d'exister et continuent d'exister dans la littérature ou même dans le cinéma. Et quand j'étais en Russie, je me suis rendu compte que là aussi, en fait, il y avait une présence de ces figures-là de sportifs et que la mémoire qui était associée à ces sportifs était complètement différente. Donc là, c'est un film qui est un blockbuster. C'était le blockbuster de l'année 2017, de Vigénie Vierck, qui raconte l'histoire du match de football de 1972 des JO de Munich et du panier qui a été marqué lors des dernières secondes du match et qui a permis à l'Union soviétique de remporter la victoire contre les États-Unis. Et ce film a donné l'occasion d'un film qui a été un blockbuster. Mais il faut aussi l'intégrer à une succession de films. Tout ça a commencé à peu près vers 2000-2010 qui portent en fait sur les gloires du sport soviétique. Donc là, vous voyez une différence. Du côté de l'Europe occidentale, on a plutôt une figure très négative du sportif alors qu'en URSS, en Russie, les sportifs de l'Union soviétique avaient l'image plutôt de défenseurs du prestige de la nation, d'une des gloires du régime, des traces quasiment positives de l'Union soviétique. Tant c'est si bien qu'aujourd'hui, certains sportifs sont encore présents dans la vie politique. Ici, vous avez Irina Radnina, Vyacheslav Fetisov, qui sont tous les deux députés à la Douma et d'autres dont la carrière sportive durant la période soviétique a permis de les mener comme ça à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2014 à Sochi ont été mis en valeur durant cette cérémonie. Donc d'abord, le point de départ de cette recherche, ça a été en fait deux traces différentes des sportifs soviétiques et j'ai essayé à partir de cela de réfléchir à comment en fait ces sportifs soviétiques étaient apparus en Union soviétique, comment en fait dans un régime qui est collectiviste, on valorise la performance individuelle et quelles étaient les politiques qui avaient été mises en place par l'État pour les favoriser. Alors dans mon intervention, je vais faire mon intervention en trois points. Enfin, je vais vous montrer d'abord comment on peut faire l'étude des sportifs soviétiques et là je vais revenir sur des éléments méthodologiques sur qu'est-ce que c'est qu'être historien ou socio-historien du monde soviétique et comment on accède en fait aux sources et comment j'ai construit mon sujet. Deuxièmement, je vais revenir sur la question du statut social, de la condition sportive et des processus d'héroïsation. Enfin, je vais revenir dans un troisième point sur la question de l'insertion paradoxale des sportifs dans le monde international des sports. Alors quand on est historien, un des éléments qui nous permet de faire l'étude du sport soviétique et des sportifs, c'est l'accès à des sources, l'accès à des archives. Et ma source principale, ça a été les documents de l'administration des sports. Donc ici, j'ai travaillé sur des centaines de dossiers qui en fait sont à la fois des rapports, sont à la fois des protocoles de réunion, sont à la fois des sténogrammes et qui abordent différentes dimensions de la gestion administrative du sport et de la culture physique en URSS qui évoquent aussi les départs des délégations à l'étranger. Donc ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. J'ai travaillé également sur des archives des institutions locales, donc des archives municipales, des archives d'État de Saint-Pétersbourg par exemple, mais aussi des archives sociopolitiques, puisqu'en fait en URSS, toutes les structures administratives sont doublées par les structures du parti. Et donc j'ai travaillé aussi sur les archives de l'International Rouge du sport, sur les documents du département d'agitation et de propagande du comité central du parti communiste du RSS, sur les documents aussi des jeunesses communistes. Donc vous voyez, j'ai travaillé en fait sur diverses sources qui témoignaient de la gestion administrative du sport. Donc ça, c'était le premier aspect, c'était travailler sur les politiques qui ont favorisé la mise en place d'une élite sportive. Deuxième aspect, j'ai essayé de distinguer quels étaient les traits de l'élite sportive. Et donc j'ai travaillé sur des représentations, des représentations qu'elles soient médiatiques, donc à partir d'un dépouillement de la presse sportive et généraliste russe. Mais j'ai travaillé aussi sur les dessins, les photographies qui étaient présentes dans cette presse. J'ai travaillé aussi sur d'autres documents, des films de fiction, qui avaient comme héros des sportifs. Donc ici, c'est un film que j'ai analysé, en fait, qui porte sur le discours un peu héroïsé qui amène une jeune fille du Grand Nord sibérien aux premières places des championnats mondiaux. Et j'ai travaillé aussi sur des actualités cinématographiques. Et pas uniquement des actualités cinématographiques, j'ai aussi travaillé sur des reportages qui étaient faits à la télévision ou au cinéma soviétique et qui permettaient de distinguer comment on présentait ces sportifs au quotidien et comment on les héroïsait. Toujours pour essayer de distinguer les traits des héros du sport, je me suis intéressé à la question des œuvres d'art et à la manière dont les sportifs étaient représentés dans les œuvres d'art. Puisqu'en fait, on note à partir des années 30 en URSS que les sportifs deviennent un type, un objet, plutôt un sujet d'art. Et donc j'ai analysé, en fait, à la fois les modes de représentation, les évolutions. Et pour vous indiquer, là, ces deux sculptures qui sont en haut, la lanceuse de disques et le footballeur, il faut les intégrer à un ensemble architectural beaucoup plus vaste puisque, en fait, c'est la station qui mène à la Place Rouge qui a été réalisée en 1938 et vous avez dix statues en bronze, une dizaine plutôt de statues en bronze qui représentent en gros tous les héros de l'Union soviétique et parmi ces héros de l'Union soviétique, vous avez une lanceuse de disques et un footballeur à côté d'un mineur, d'une kolkhozienne, d'un garde-frontière. Donc ça montre, en fait, que les sportifs deviennent, voilà, entrent dans le panthéon des héros de l'Union soviétique. Pour travailler sur l'ouverture internationale sportive, j'ai travaillé sur plusieurs types d'archives. Donc les archives du Comité international olympique de Lausanne, les archives Avery Brandage qui sont conservées à l'Université d'Illinois et Avery Brandage, c'était le président du CIO qui sont conservées à partir de 1952 et qui sont conservées à l'Université d'Illinois à Urbana Champagne. J'ai travaillé sur les archives de l'UNESCO, sur la presse internationale et aussi sur des archives privées, des entretiens avec des anciens sportifs soviétiques qui avaient eu leurs heures de gloire dans les années 50-60 et aussi avec des journalistes qui m'ont évoqué à la fois leurs souvenirs, leurs connaissances, etc. Du monde sportif. Donc vous voyez, ce travail, en fait, c'est un dépouillement dense qui a eu pour objectif de croiser aussi les méthodes et aussi de compléter, puisque quand on travaille en fait en archives, vous avez aussi des moments, des aspects qu'on ne connaît pas où on va essayer d'utiliser d'autres méthodes pour avoir, par exemple, l'expérience des individus et ça, ça va être plutôt les entretiens qui vont nous permettre d'avoir ces aspects-là. Et pour d'autres, on va croiser les différents regards. Alors, l'objet du livre, je l'ai évoqué tout à l'heure, rapidement, c'est celui-là, c'est de travailler sur ces trois questions. Quelles sont les politiques de performance et les dispositifs de formation de l'élite sportive qui ont été développés et mis en pratique ? Donc là, on va travailler en fait sur la mise en place d'une politique publique, d'une action publique en matière sportive et comment en fait la question de la performance devient un objet d'investissement de la part à la fois du parti et de l'État soviétique. Deuxième question, comment un État collectiviste peut-il valoriser la performance individuelle ? Donc, comment dans un État qui est censé mettre en avant des valeurs de solidarité et d'égalité, l'État lui-même en fait valorise certains individus qui deviennent des promus ? Et donc, c'est une des questions aussi que j'ai soulevées dans cet ouvrage. Enfin, comment en fait ce processus de valorisation de la performance individuelle, comment ces politiques de performance aboutissent-ils à définir un régime sportif ? Donc, un statut privilégié des sportifs qui contribue à en faire des promus du régime. Alors, le livre est divisé en trois parties qui sont trois parties chronologiques. Donc, il y a une première partie qui porte sur 1930-1952 puisque 1952, c'est l'année de la première participation des sportifs soviétiques aux Jeux Olympiques. Ensuite, de 1952 à 1964, environ. Pourquoi 1964 ? Parce que c'est les JO de Tokyo et durant les JO de Tokyo, en fait, la suprématie soviétique est remise en cause à la fois par les États-Unis mais aussi par d'autres États européens en particulier. Et donc, l'URSS commence à raffiner ces méthodes d'action en matière de politique de performance. Et la troisième période s'arrête, en fait, en 1980. Pourquoi 1980 ? Puisque c'est les JO de Moscou et, en fait, c'est le moment où la puissance sportive soviétique était la plus remarquable, même si on s'en souvient toujours à travers le regard du boycott. En fait, ce moment-là, c'est le moment où les sportifs soviétiques étaient les plus puissants dans les compétitions internationales mais aussi le moment où ils avaient le plus d'influence dans les organisations internationales du sport. Alors, pour continuer, je vais essayer de développer des axes. Donc, chacun, pour avoir un peu en tête l'organisation du livre, vous avez une division en trois parties avec chacune des parties qui est chronologique. Et en interne, en fait, il y a toujours trois questions qui sont soulevées. Ces questions, c'est la question des dispositifs de formation et l'émergence d'une condition des sportifs d'élite. Deuxièmement, ce sont le rapport avec les processus d'héroïsation et les réactions des sportifs. Et, dans un troisième temps, les questions d'ouverture internationale. Et j'y reviendrai plus spécifiquement dans la troisième partie de mon exposé. Alors, ici, pour vous présenter un peu les grandes lignes du livre. Et j'espère peut-être vous donner envie de le lire. Donc, j'ai travaillé, en fait, sur la question de l'émergence de dispositifs de formation. Cette émergence de dispositifs de formation, elle se traduit d'abord par le développement d'écoles qui forment les jeunes adultes sportifs. Le développement d'un encadrement médical des sportifs qui ne visent pas à optimiser leur performance, mais d'abord à mieux contrôler qui a droit de faire du sport. Dans un deuxième temps, ce que j'ai analysé, c'est comment se met en place une table des rangs sportive. Qu'est-ce que j'entends par là ? Pour faire des héros, il faut les distinguer. Il faut leur donner des titres, par exemple. Et en 1934 apparaît en URSS un titre qui est celui de maître émérite de sport. Néanmoins, face à ce titre, vous n'avez pas de critères très précis. C'est-à-dire que les premiers qui obtiennent ce titre sont soit des anciens sportifs, soit des jeunes sportifs talentueux, soit des entraîneurs. Et donc, la période entre 1934 et 1952 est une période où ces rangs sportifs se raffinent. Et en face de ces titres, vous allez avoir des critères pour pouvoir bénéficier de ces titres et des nouveaux titres qui sont créés pour créer une hiérarchie des sportifs en interne. Et cela aboutit à la mise en place d'une classification sportive unique en 1949. Donc, une forme de gestion par rang et avec en face des performances de l'ensemble des sportifs d'élite. Le titre le plus élevé étant toujours celui de maître émérite de sport. C'est un titre qui existe toujours en Russie et dans toutes les anciennes républiques, dans tous les anciens états post-soviétiques. À côté de ça, si vous voulez aussi stimuler les records, il faut aussi pousser les sportifs à s'investir dans une carrière sportive. Et pour étudier cela, j'ai étudié comment valoriser la performance sportive et comment se produisait le système d'émulation, le processus d'émulation. Alors, durant les années 30, il y a de lourds débats autour de cette question des primes, de la manière dont on doit récompenser. Certains du comité de culture physique et de sport, l'équivalent du ministère des Sports, souhaitent que les récompenses traduisent plutôt une forme de civilisation, de mode de vie civilisé. Donc, par exemple, ils privilégient le fait de remettre des bus de Trotsky, des bus de Lénine, mais aussi des vélos, des lunettes, des gramophones aux sportifs. En gros, le cadeau va permettre de montrer qu'ils appartiennent à la société soviétique civilisée. Néanmoins, ce ne sont pas eux qui gagnent. Ceux qui gagnent en interne du comité de culture physique, ce sont ceux qui valorisent les primes. Alors, ces primes, elles sont de diverses natures et là encore, durant cette période de 1930 à 1952, il y a toute une phase de régulation. C'est-à-dire qu'à la fin des années 30, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir record sur record et donc, là, les sommes qui sont données aux sportifs qui obtiennent des records ou des victoires à l'étranger sont extraordinairement élevées pour des soviétiques. C'est de l'ordre de 15 000 roubles et pour vous donner une échelle, 8 000 roubles, c'est le salaire d'un ouvrier à l'année en URSS. Et certains sportifs vont réaliser des records centimètres par centimètre, Boubka va le faire plus tard, mais centimètres par centimètre pour recevoir la prime extrêmement régulièrement. Et donc, il y a un altérophile entre 47 et 49 qui reçoit plus de 200 000 roubles de revenus en ayant grappillé comme ça record sur record et je vous rappelle toujours, ces 8 000 roubles, c'est le salaire d'un ouvrier annuel. Donc vous voyez aussi comment se met en place le fait d'accéder à des primes et des revenus permet aussi de se distinguer dans la société soviétique. À côté de cela, vous avez aussi un système de médailles qui se met en place, de médailles, alors au début, c'est pour des records, etc. Puis là encore, l'État, progressivement, le comité des sports régule cela puisque certains sportifs pouvaient recevoir jusqu'à 4-5 médailles en or par an et donc vous imaginez qu'en fait, ces médailles, elles pouvaient aussi servir dans une société de pénurie à monnayer d'autres éléments. Durant cette période de 1930 à 1952, le sportif devient un des héros socialistes promus par les régimes. Il devient un sujet de la réaliste socialiste, mais il devient aussi un modèle de comportement et une preuve vivante de la construction socialiste. Donc, en gros, le sportif devient un modèle pour les citoyens soviétiques. Il doit susciter l'adhésion et il doit aussi promouvoir en fait une forme de bonne conduite, un bon comportement. Alors, j'ai une image qui peut vous intéresser. Voilà. Regardez, donc ça, c'est une image de 1947 qui représente un lutteur. Mais vous ne voyez plus, ça, c'est dans la presse quotidienne, pas dans la presse, c'est l'équivalent de l'équipe, c'est la presse hebdomadaire, donc Fiscultura eSport. C'est un document de juin 1947 et vous voyez en fait ce lutteur, vous voyez comme il est bien habillé, comme il est bien peigné, dans un appartement où vous avez des petits rideaux, où vous avez aussi derrière, vous faites attention, il y a des napperons, et où vous voyez, il montre en fait sa médaille à sa femme. Et donc ici, à travers ce genre d'images, c'est aussi des images qui ont une valeur prescriptive et performative. En fait, les sportifs doivent servir de modèle aux autres citoyens soviétiques. Alors, durant cette période de 1930 à 1952, c'est aussi la période de la Seconde Guerre mondiale, et les sportifs, comme une grande partie des autres professions, servent aussi d'exemple de mobilisation patriotique. Donc dans la presse, on va mettre en valeur, dans la presse sportive, mais aussi à la télévision, enfin pas à la télévision, au cinéma, on met en valeur en fait les héros du sport sur le front, comment certains ont utilisé leurs compétences sportives pour aller remporter des victoires armées. Avec une nuance cependant, c'est que pour être sportif, les sportifs de très haut niveau continuent de s'entraîner, et donc la majeure partie des sportifs sont plutôt réfugiés en Sibérie durant cette période-là. Donc vous voyez ici une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on les met en avant comme des exemples de mobilisation patriotique, et en même temps, ces sportifs sont réfugiés au cœur de la Sibérie et ils s'entraînent, continuent de s'entraîner ou font des tournées en fait de démonstration. Au lendemain de la guerre, les sportifs deviennent un exemple de reconstruction des corps. Donc vous savez que la guerre sur le front de l'Est a été outrageusement beaucoup plus violente en fait que sur le front occidental et avec énormément de blessés, de guerres, de gens qui ont souffert de cette période-là. Et les sportifs deviennent un exemple de remobilisation des corps. Donc je vais vous parler de Victor Tchoukarin qui est le champion olympique de gymnastique au concours général en 1952, qui a été fait prisonnier de guerre par les Allemands, qui... Alors ça, c'est les récits qui portent sur son retour qui disent qu'à son retour, il était tellement maigre que sa mère ne l'avait même pas reconnu et que ce corps chétif est devenu quelques années plus tard le champion olympique. Donc vous voyez aussi, le sport est utilisé ici comme un exemple, comme encore un moment, un exemple de mobilisation. On se sert de ces sportifs pour remobiliser la population. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, ces sportifs, ils gagnent beaucoup d'argent et ils contreviennent parfois à l'éthique qui est promue. Vous avez certains qui dépensent énormément d'argent dans des cafés de luxe. Vous avez certains qui sont en état d'ivresse publiquement. Et donc, ici, ce qui est à noter, c'est que l'administration du sport se pose la question de comment gérer le comportement de ces sportifs-là pour éviter qu'ils ne contreviennent aux normes. Et donc, c'est des thèmes qui sont encore communs. On pense à Benzema, etc. Mais ces thèmes, on les retrouve déjà présents. Donc, quelles vont être les manières de gérer ça ? Ça va être des sanctions administratives, des disqualifications temporaires, avis, etc. Des pénalités, des retraits de titres, des retraits de primes. Voilà, en fait, comment sont gérés les errements des sportifs. La deuxième période que je vais étudier, 1950-1960, elle se caractérise par l'ouverture des échanges et l'ouverture sur le monde de l'URSS. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce que je voulais ici plutôt étudier, c'est que, en ce qui concernait les dispositifs de formation, cette période est marquée par une optimisation de la formation, par la mise en place de plans quadriennals de performance, évalués chaque année par des outils quantitatifs. En gros, vous avez des formes de management d'administration publique qui sont plaqués à la gestion du sport. La mise en place aussi de programmes de recherche, d'instituts de culture physique, de recherches en sciences du sport, le développement aussi d'un encadrement par des spécialistes comme les physiologues, les diététiciens, les psychologues du sport qui sont déjà présents autour des sportifs dès la fin des années 50 en URSS. Puis on retrouve aussi une évolution du système de bourse qui dépend des performances annuelles, du comportement et une volonté aussi de réguler l'attribution des bourses données aux jeunes enfants pour éviter qu'ils ne se détournent de leur scolarité. Durant cette période, les sportifs deviennent un exemple de la jeunesse socialiste en Union soviétique, d'une masculinité et d'une féminité moderne. Mais ces sportifs victorieux dans les compétitions internationales deviennent aussi des célébrités qui sont valorisés dans la presse, qui sont également valorisés à la télévision, dont on montre la famille, qui sont accueillis avec des cérémonies majestueuses au retour des Jeux olympiques. Mais on retrouve aussi toujours des problèmes de comportement. Et la gestion, en fait, va être différente de ces comportements. Il va y avoir, finalement, dans un premier temps, une volonté de rationaliser les peines en face des sanctions, plutôt, en face des correspondants aux errements des sportifs. Donc, autant, durant la période précédente, il y a une forme d'arbitraire de la sanction, autant là, les sanctions, en fait, deviennent organisées, coordonnées. Cela conduit aussi, une deuxième forme de dénonciation de ces comportements, c'est la dénonciation publique. Donc, dans le cadre du dégel, à partir de 1900, c'est là, dans le dégel sportif, ça va être plutôt 1956, les comportements des sportifs d'élite sont dénoncés publiquement dans la presse. On dénonce le symptôme des stars, les systèmes de caste, le fait qu'ils dépensent l'argent de manière beaucoup trop fastueuse. Et tout ça est dénoncé à cause de plusieurs scandales. Vous avez un footballeur très célèbre qui renverse un académicien au centre de Moscou qui est spécialisé en chimie et donc, vous avez des lettres publiques qui sont envoyées au comité central du PCUS pour dénoncer le fait que le régime soviétique produise ce genre de jeunesse dysfonctionnant, etc., ne respectant pas les valeurs collectives. Vous avez un autre cas, c'est en 1958 ou juste avant la Coupe du Monde, un footballeur membre de l'équipe nationale est impliqué dans une affaire de viol et c'est en particulier cette affaire de viol qui va donner lieu à des campagnes dénonçant le syndrome des stars, la stupidité des sportifs d'élite, leur manque d'éducation, le fait qu'ils se conduisent mal avec les femmes, etc. La troisième période que j'ai étudiée, c'est le milieu des années 60-1980. Là, en ce qui concerne les dispositifs de formation, on retrouve une forme de rajeunissement des sportifs d'élite, une individualisation de la sélection des sportifs d'élite et de leur entraînement avec un usage de la cybernétique pour gérer l'individualisation de leur entraînement, avec aussi une disjonction entre les écoles de sport pour la jeunesse et des écoles de haute performance qui sont accolées aux instituts de culture physique et qui sont chargées de la préparation des meilleurs. Un élément, c'est que le voyage, les voyages, l'involution déboursent aussi puisqu'une partie des revenus sportifs sont en devise étrangère, donc ne sont plus en rouble, sont en devise étrangère pour permettre aux sportifs d'accéder à des biens occidentaux. Alors, en ce qui concerne le processus d'héroïsation et de réaction des sportifs, ils sont davantage représentés comme d'humbles citoyens issus de l'ensemble du territoire et des républiques et le discours, en fait, qui est le plus fréquent, c'est celui de la pyramide coubertinienne, donc le fait que la masse produise l'élite et ce discours est particulièrement mis en valeur durant les années 70 en UASS dans le but d'accueillir les Jeux Olympiques de 1980, mais aussi dans le but puisque c'est un moment où les soviétiques sont assez influents au CIO et donc de montrer en fait que les soviétiques sont les meilleurs élèves du CIO. Vous voyez quand même que ça ne correspond pas en fait avec ce qui est mis en pratique réellement puisque c'est un moment où on voit une disjonction entre une disjonction des filières de performance. Alors, maintenant, je vais aborder la question de la convergence et l'insertion paradoxale des sportifs dans le monde international du sport. L'idée ici, ça va être de comprendre le processus qui a abouti à la convergence des systèmes au fait que les soviétiques qui étaient dans un système opposé au système bourgeois sportif se sont progressivement intégrés au mouvement sportif international. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur les étapes et le processus d'une convergence. Alors, pour ceux qui m'ont en L2, ça va être des révisions, puisqu'il faut savoir en fait qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Russie soviétique a décidé de quitter les instances internationales du sport auxquelles elle avait été intégrée et de fonder une nouvelle internationale du sport, l'international rouge du sport, à partir de 1921, qui est aussi en concurrence face à l'international socialiste. Et donc, l'idée de l'international rouge du sport, qui est associée au Comintern, c'est de rassembler les sportifs ouvriers mondiaux, mais en fait, dans les faits, c'est davantage européen. Donc, il y a beaucoup de débats au sein de cette IRS autour de comment renouveler le sport et comment renouveler les activités physiques. Donc, l'IRS, en fait, promeut une forme différente d'activité physique qu'ils appellent la culture, que ses dirigeants appellent la culture physique. Le moment important, en fait, de cette internationale rouge du sport, c'est en 1928, au moment de la Spartakiade de Moscou. Et là, en fait, à Moscou, sont invités des sportifs ouvriers et des sportifs ouvriers de l'ensemble de l'Europe pour montrer les succès de l'Union soviétique et en particulier ses réussites sportives et sociales. Mais un des éléments qui est aussi intéressant avec cette Spartakiade, c'est que ce mouvement promouvait auparavant l'internationalisme et lors de cette compétition qui se déroule en même temps que les JO d'Amsterdam, les compétitions vont se faire sur des bases nationales. Et donc, on voit aussi comment progressivement ce sport ouvrier communiste adopte les modes d'organisation du sport bourgeois. Les sportifs soviétiques qui ne trouvent pas et leurs dirigeants qui ne trouvent pas d'adversaires à leur hauteur en Union soviétique décident progressivement de nouer des contacts avec des clubs professionnels européens. Et j'en arrive à mon deuxième point, les rapprochements soviétiques et l'entrée dans les instances internationales. Donc, l'IRS, en fait, se termine en 1937. Sur la question des rapprochements soviétiques, ces rapprochements, ils sont d'abord avec des clubs, des clubs, par exemple, Tchécoslovaque, c'est le Zidenice de Brno qui était un des meilleurs clubs de football en 1934 d'Europe. C'est aussi le Red Star en France qui joue contre des équipes et pas des sélections nationales. Une deuxième forme, en fait, de rapprochement, ce sont la venue en URSS de champions. Donc ici, vous avez deux champions occidentaux, deux champions français qui viennent en URSS dans les années 30. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme les soviétiques n'appartiennent pas aux fédérations internationales, normalement, ils ne peuvent pas rencontrer les meilleurs champions. pourquoi Jules Ladoumègue et Henri Cochet viennent-ils là et peuvent-ils venir en URSS ? C'est parce qu'ils sont passés professionnels. Et donc, ils sont... Jules Ladoumègue était au banc de la fédération d'athlétisme international et donc, c'était aussi un moyen pour lui de gagner sa vie que d'aller courir en URSS. Donc là, vous avez à la fois des compétitions et vous comprenez aussi l'intérêt pour les soviétiques de faire venir des champions étrangers, c'est que ça permet de mesurer le progrès des sportifs soviétiques en rapportant les performances des soviétiques à des champions reconnus. Ils viennent aussi, comme Henri Cochet, faire des cours aux meilleurs tennismans pour diffuser, en fait, les nouvelles techniques et donc pour rattraper le retard puisque pendant, en gros, une quinzaine d'années, ils n'ont concouru que contre des sportifs ouvriers. La troisième étape, en fait, dans cette convergence, c'est l'entrée dans les instances internationales à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 1946-Décent 1946, le comité central du PCUS autorise l'entrée dans les fédérations internationales en football et en haltérophilie et pour l'entrée dans les autres fédérations internationales. Cela s'échelonne jusqu'en 1949. Les soviétiques entrent ensuite au CIO en 1951 et ils participent pour la première fois aux Jeux Olympiques d'été en 1952. Ils sont séparés dans deux camps différents, un camp pour le bloc de l'Est, un camp pour le bloc de l'Ouest et ensuite ils participent pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver en 1956 et sont dans le même village que leurs homologues étrangers en 1956, le JO de Melbourne. Voilà donc comment se passe le processus d'entrée dans les instances internationales. Ensuite, il va y avoir une démultiplication des échanges sportifs, des échanges, des formes de coopération qui s'étendent jusqu'aux années 80 et là, les sportifs soviétiques vont aller en tournée en Indonésie, en Amérique latine, en Afrique, etc. Donc, à partir du milieu des années 50, en fait, il va y avoir à la fois un développement en nombre de ces délégations, une ouverture géographique mais aussi une plus grande... les sportifs qui partiront en délégation qui partent en délégation viennent pas uniquement de clubs de villes et pas des plus prestigieux mais aussi de sélections de républiques, de sélections de petits clubs, etc. Et donc, vous avez une masse de sportifs qui franchit les frontières internationales. Le deuxième point, en fait, que je trouve intéressant sur cette question de la préparation à l'étranger, c'est que c'est quelque chose de très compliqué pour des soviétiques de qui est de dépasser les frontières. Et donc, les sportifs font partie en URSS de ceux qui franchissent extrêmement régulièrement les frontières. Donc, l'administration a développé tout un système pour essayer de contrôler et d'éviter qu'ils ne fassent défection et aussi pour contrôler leur attitude à l'étranger. Alors, avant le départ, les soviétiques reçoivent des guides de conduite puisque quand ils sont à l'étranger, en fait, leur conduite est scrutée. Alors, que doivent-ils faire ? Eh bien, ici, ça, c'est les recommandations qui sont données avant 1956, pour les Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne. Eh bien, ils doivent se montrer amicaux et solidaires. Ils ne doivent pas être vulgares et indisciplinés et mal se comporter avec les jeunes filles. Ils doivent ne pas fumer à l'intérieur de leur chambre, ne pas voler, ne pas porter des vêtements sales, avoir les cheveux bien peignés, ne pas avoir de retard, avoir une attitude respectueuse à l'égard des arbitres, un comportement tranquille, pas de réaction aux cris, aux insultes. Donc, vous voyez, en fait, vous avez tout un tas de lignes de conduite qui sont données en amont dès ces jours. Ces séjours, ils les donnent l'occasion aux sportifs de rencontrer, de devenir amis avec des sportifs étrangers, de partager des moments, de développer des liens d'amitié transnationaux. Et ça, il y a par exemple David Terrovanessian qui est cette personne-là que j'ai pu rencontrer, en fait, qui m'a raconté qu'il était devenu très ami avec des athlètes américains même au moment de la guerre froide. Donc, le terrain d'athlétisme, les stages réguliers permettent, en fait, de créer une forme de sociabilité internationale sportive. Donc, vous avez ces formes d'amitié qui se développent, mais comme vous êtes dans un moment très politique, où l'affrontement entre les grands se matérialise par le biais du sport, eh bien, ces rencontres sont de plus en plus contrôlées. Alors, quand ils partent à l'étranger, les soviétiques sont aussi face à des confrontations politiques. En fait, vous savez que l'avantage d'une compétition pour des mobilisations, c'est que vous avez énormément de caméras, vous avez des journalistes qui sont présents, et donc, ça peut vous permettre à votre manifestation d'avoir un écho beaucoup plus large. Et donc, les soviétiques, quand ils partent à l'étranger, les sportifs soviétiques rencontrent, en fait, des formes d'opposition au régime soviétique. Dans les stades, en fait, par exemple, dans les démocraties populaires, ils sont victimes d'insultes, ils reçoivent des projectiles, ils se font insulter copieusement, etc. Aux Etats-Unis, quand ils partent aux Etats-Unis ou en Europe occidentale, vous avez des manifestations, par exemple, pour défendre les juifs soviétiques, des baltes, en fait, ou des immigrés baltes et ukrainiens qui utilisent, en fait, ce cadre-là pour dénoncer l'hégémonie soviétique. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour les soviétiques, le fait de partir à l'étranger, d'être confronté à cela, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, les sportifs soviétiques sont, lors des compétitions, face à ces mobilisations qui cherchent d'abord à les déstabiliser, mais aussi qui ont pour objectif de dénoncer le pays auquel ils appartiennent. Voilà. Ensuite, et je vais terminer sur cet aspect, c'est que quand on est un sportif, cela donne une série de protections. D'abord, des bienfaits économiques, puisque quand on est sportif, je vous ai évoqué la question des primes, mais le fait aussi que progressivement elles deviennent en partie données en devise, donc cela vous permet d'accéder à des magasins qui étaient réservés à certaines catégories de population, les touristes en particulier. Mais vous avez aussi d'autres bienfaits économiques, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 60, en fait, les valises des sportifs ne sont pas contrôlées, vous n'avez pas de contrôle douanier. Et donc, que font les sportifs quand ils partent à l'étranger ? Eh bien, ils font du trafic. Donc là, c'est un exemple de départ. 8 hétérophiles qui partent en Finlande et qui amènent avec eux leur consommation en vodka, 114 bouteilles. Donc vous voyez bien qu'en fait, ces 114 bouteilles, elles ne sont pas uniquement pour leur consommation et qu'elles servent à alimenter en fait un trafic parallèle. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois des rapports qui sont faits par les douanes mais aussi par le KGB. Alors, ces sportifs, quand ils partent à l'étranger, ils viennent avec des produits qui sont accessibles en URSS et qui ne feront pas l'objet de pénuries. Le caviar, les appareils photos, la vodka. Et que font-ils ? Eh bien, quand ils partent à l'étranger, ils trouvent des intermédiaires, ils les échangent puisqu'ils reçoivent aussi de l'argent de poche en fait pour partir à l'étranger qui leur permet de faire quelques courses. Mais aussi, ils échangent ces produits pour avoir plus de devises et pour pouvoir acheter des produits qui sont déficitaires en URSS. Alors, quels sont ces produits déficitaires ? C'est des paires de chaussures pour femmes. Regardez un joueur de Waterpolo qui amène 40 paires de chaussures pour femmes dans sa valise. Ici, un autre joueur de Waterpolo qui amène des bracelets de montre. Vous avez aussi du mohair. Il y en a un qui se retrouve avec des valises en fait de mohair. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que partir à l'étranger pour un sportif, ça permet aussi d'obtenir des revenus supplémentaires qui sont liés à l'économie seconde. Voilà. Et ça, c'est des éléments qui sont assez peu étudiés. La fréquence en fait des départs à l'étranger peut permettre cette forme d'enrichissement parallèle. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si le KGB et les services des douanes s'y intéressent, c'est que ces trafics en fait sont de plus en plus nombreux. Et que, comme les marins, les sportifs font partie des mailles, en fait des trous dans les mailles du filet. D'autres formes de protection, la célébrité internationale. Ici, vous avez l'homme qui a marqué le panier au GIO de Munich et donc qui a trafiqué des icônes dans ses valises, etc., mais qui continue, quand bien même il dysfonctionne et quand bien même il est pris la main dans le sac et les icônes dans le sac, à pouvoir partir à l'étranger. Et ici, vous avez Olga Korbut, qui est une championne de gymnastique, qui est en gros une des icônes des années 70 en URSS, mais pas uniquement. c'est en gros par Olga Korbut que la gymnastique féminine est popularisée aux Etats-Unis. Et Olga Korbut, en fait, grâce à cette célébrité internationale, continue à rester dans l'équipe puisque les dirigeants soviétiques, en fait, quand elle part à l'étranger, elle dysfonctionne beaucoup, elle s'échappe toute seule de l'hôtel, elle part visiter la ville, elle ne respecte pas les ordres qui sont donnés par les entraîneurs et les chefs de délégation, donc elle est très indocile et donc elle peut quand même rester dans l'équipe même en se comportant mal à l'étranger puisqu'elle a un niveau extrêmement important et parce que par les tournées, lors des tournées à l'étranger, les Américains, les tourneurs américains conditionnent, en fait, la tournée à sa venue. Donc vous voyez aussi comment, malgré ces contrôles, le fait d'être un sportif peut permettre de se protéger. Alors, pour terminer cet exposé, je vais revenir sur un film de 1988. Comme je vous ai dit, il y a eu toute une phase de dénonciation de ces sportifs d'élite et ce film, en fait, il cristallise un peu toutes ces dénonciations. donc c'est la période de la perestroïka, la période où, en fait, tous les problèmes du RSS arrivent maintenant sur la place publique. Vous avez une politique de transparence et cette jeune fille, en fait, c'est une ancienne championne de gymnastique qui s'est blessée à cause du surentraînement et qui est vraiment une très mauvaise soviétique puisqu'elle est très vulgaire, elle est mal éduquée, elle est... vu qu'elle a eu accès à l'étranger, elle a eu accès à des films d'horreur, des biens matériels comme des chénifis et tout ça, en fait, l'a complètement corrompu. Et voilà, en fait, ce que je trouvais intéressant avec ce film, c'est qu'il montre, en fait, comment, à la fin de l'URSS, durant la période des années 80, les soviétiques, les sportifs soviétiques sont devenus aussi un des traits critiqués par le régime, en fait, une partie, en particulier, c'est souvent des gens assez proches des intellectuels, ont dénoncé le fait qu'on investisse massivement dans la pratique du sport d'élite pour des questions de prestige et qu'on délaisse, en fait, d'autres catégories sociales pour créer ce type d'individu extrêmement matérialiste. Donc, voilà pour l'ouvrage. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez envie de le feuilleter, voire de le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada